Grâce à un appui technique et financier du gouvernement chinois, la Guinée se dote d'un nouveau centre hospitalier de dernière génération. Selon le directeur général de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, l'extension et l'équipement de cet hôpital qui a ouvert ses portes en 2012 est un offre de soulagement pour les populations et le corps médical guinéen. Il énumère les caractéristiques de l'hôpital. Il s'agit d'une surface totale amélagée de 2400 mètres carrés qui abrite deux bâtiments. Le premier abrite les moyens technologiques de diagnostic et le deuxième abrite des salles pour les soins médicaux. Le bâtiment des technologies abrite une unité de radiologie numérique, une unité de tomodensitométrie dotée d'un scanner de 64 valettes, une unité d'imagerie par les résonances magnétiques IRM de 1.5 Tesla, une unité de cathéterisme katia. Le bâtiment des soins médicaux comprend, entre autres, un pavillon d'hospitalisation humanisé de 50 lits, une unité moderne de soins intensifs de 10 lits, un bloc opératoire de trois salles de haute sécurité avec écran de monitoring de milieu ambiant. Avec la construction et l'équipement par la Chine de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen, désormais les guinéens n'ont plus besoin de se rendre dans d'autres pays pour se soigner, a affirmé le ministre guinéen de la Santé et de l'hygiène publique. Je voulais remercier la réplique populaire de Chine, remercier nos partenaires chinois de la société SINHIDRO et remercier tous nos amis et tous nos frères de la réplique populaire de Chine qui ont une pensée amicale vis-à-vis de leurs frères guinéens et qui contribuent à venir s'investir chez nous pour nous aider à améliorer notre système de santé. L'élection et l'inauguration de cette L, de cette deuxième phase, fait de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen, le second pôle d'excellence en matière de soins de santé en Guinée, aux côtés de l'hôpital universitaire Donka qui a ouvert ses portes au mois d'août 2022. Avec ces deux institutions, nous nous orientons résolument vers la réalisation de l'ambition du colonel Mamadi Doumbouya, à savoir créer en Guinée des capacités de prise en charge des pathologies et des maladies pour permettre à tous nos compatriotes de se soigner chez nous sans avoir besoin de s'expatrier ou de se faire évacuer médicalement. L'ambassadeur de Chine en Guinée, dont le gouvernement a financé les travaux de cet hôpital moderne, a promis que son pays irait accompagner davantage la Guinée dans son développement sanitaire. Le diplomate chinois a visé surtout la construction d'une communauté de santé sino-africaine. La Chine continuera à soutenir le développement sanitaire de la Guinée dans la mesure de ses capacités. Elle travaillera avec la Guinée pour construire une communauté de santé chino-afrique, écrire un nouveau chapitre du partenariat stratégique global sino-guinéen et donner un nouvel élan et un nouveau contenu à l'amitié traditionnelle sino-guinéenne. La mise en service de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne coïncide à la célébration du 55e anniversaire de l'envoi de la première mission médicale chinoise en Guinée. A cette occasion, l'ambassadeur de Chine en Guinée a organisé à sa résidence une fête pour la 29e équipe médicale chinoise qui séjourne actuellement en Guinée. Tiakno Alfa Ibrema Baldi, CGTN français, Guinée Konakry.